salut c'est la stand gel et bienvenue sur l'actu gaming alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque aujourd'hui il s'agit d'un ce que je pense et non pas de quelque chose évidemment qui va être sérieux avec pas sérieux c'est pas que ça va pas être sérieux c'est qu'on va pas arriver avec des infos via match etc je vais me contenter de commenter l'actualité comme je voulais dit cette rubrique sert à ça et l'actualité au jour d'aujourd'hui à moins de vivre dans une grotte c'est assassin's creed dynastie assassin's creed dynastie le prochain assassin's creed qui se déroulera donc au japon comme on a pu lire partout avec évidemment derrière mais on n'est pas sûr mais on émet des réserves à voir que machin vieux etc parce que bon ce qui est intéressant c'est de faire du clic et de faire des vues c'est pas de confirmer ou d'infirmer l'information se renseigner précisément et d'aller demander à l'intéressé si effectivement c'est vrai ou pas puis après de faire un travail journalistique et de dire voilà machin compagnie ce qu'il en est non on mais voilà il ya un mec qui a balancé un truc tout le monde derrière reprend et puis c'est très bien ça fait de la vue ça fait des clics alors le projet assassin's creed dynastie sera t-il au japon alors avant de se poser cette question là il vaudrait mieux se poser la question suivante est ce qu'il y aura un assassin's creed au japon prochainement la réponse est oui évidemment qu'il y aura un assassin's creed au japon ça c'est sûr maintenant est ce que ce sera le prochain non c'est absolument impossible c'est ce que je pense encore une fois attention c'est pas autre chose pour la simple et bonne raison que ils se sont quand même cassé le cul si je peux me permettre l'expression à rebooter la licence à tout remettre à zéro à changer les combats à tout changer à refaire le lors à choisir une destination appropriée parce que croyez moi que évidemment ils ont pensé à faire le japon en même temps qu'ils ont pensé à faire l'egypte parce que l'egypte et le japon étaient les deux destinations les plus demandées par la communauté c'était les deux trucs qu'on demande depuis des années l'egypte et le japon donc quand ils ont décidé de rebooter la licence faites moi confiance qu'ils ont hésité pendant une plombe entre l'egypte et le japon lequel on fait l'egypte ou le japon alors ça passe par quoi ça passe par des croquis qui sont faits sur les deux des cinématiques qui sont faits sur les deux et puis on regarde on analyse on voit ce que ça donne et puis après on réfléchit aussi à ce que le lore d'assassin's creed en l'état jusqu'à maintenant il est est ce qu'il ya une cohérence à le faire au japon ou à le faire en egypte alors en egypte ça paraissait plus logique puisque on avait un munette qui était déjà apparu dans les dans les épisodes précédents on savait qu'elle avait tué cléopâtre on savait qu'il y avait darius qui avait inventé la lame secrète 300 ans avant les événements d'assassin's creed origine il y avait tout un tas de choses qui faisaient que ça pouvait être que l'egypte et ça pouvait pas être le japon donc voilà ça c'est fait je vous rappelle une chose aussi c'est que quand assassin's creed origine est sorti son nom de code c'était empire on est tous d'accord là dessus je pense un empire quand vous avez entendu parler d'empire comme tous les journalistes de l'époque j'imagine que vous avez pensé à rome vous avez pas pensé à l'egypte aucun moment à quel à quel moment le fait de s'appeler empire évoque l'egypte jamais à aucun moment quand tu dis empire tu penses empire romain point barre c'est les noms de code sont pensés de façon à ce que si le nom de code est découvert c'est à dire qu'on arrive à associer empire à assassin's creed il faut au moins que les gens du marketing les gens qui s'occupent du jeu de la communication etc est le temps de se retourner pour gérer la situation faut savoir que le nom de code il doit être automatiquement un nom qui va vous mettre sur une fausse piste donc les premières informations qu'on avait sur empire c'était ça va se passer à rome machin bidule et compagnie ça ça vous pouvez retrouver facilement sur le web va falloir monter loin parce qu'il ya eu pas mal de news depuis un mais vous allez retrouver ça sans problème donc c'était ça va se passer à rome là s'il ya une certitude que vous pouvez avoir c'est que si le jeu s'appelle assassin's creed dynastie et que ça vous fait penser au japon c'est forcément que ça se passera pas au japon c'est obligé ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que est ce que vous avez joué assassin's creed est ce que vous avez fait la fin au moins d' assassin's creed vous avez vu que c'est une fin ouverte bon là on va pas spoiler 1 c'est voilà le jeu est sorti depuis un petit moment et où on s'en fiche vous avez vu comment ça se passe à la fin vous avez la création des assassins ça y est c'est fait c'est fini non on fait que commencer pour l'instant on est dans ce qu'on ne voit pas on n'a même pas tenu d'assassins ça s'appelle même pas une tenue d'assassins ça s'appelle la tenue de ce qu'on ne voit pas vous êtes en train de me dire que c'est le japon qui aura inventé la tenue des assassins vous êtes sérieux et à quel moment on nous a dit qu'on avait ouvert un bureau au japon et c'est à quel moment on a croisé quelqu'un dans assassin's creed origins alors ne comptez pas sur les dlc parce que ce qui compte c'est ce que les gens sont entre guillemets obligé d'acheter c'est les dlc c'est des choses qui sont facultatives on va pas mettre une raison dans un dlc d'intégrer le japon alors qu'il ya des gens qui n'achètent pas le dél qui n'achètent pas les dlc et qui eux quand ils achèteront le prochain jeu ne comprendront pas que ça se passe au japon et bien sûr que non ça se passera pas au japon peut-être dans le prochain ils amorceront le japon c'est possible moi ce qui m'ennuie dans ces trucs là c'est que les gens se hype pour des trucs qui pour l'instant ne sont confirmés par personne où tout le monde que ce soit dans les vidéos que ce soit dans les magazines que ce soit n'importe où tout le monde vous dit ouah dynastie machin il ya des preuves tout ça mais c'est sous réserve que parce que bon attention on n'a pas vraiment de mais on pourrait penser que parce que vous comprenez là tel endroit tout ça ça me fait penser vous savez aux vidéos sur les illuminati sur les les francs-maçons les trucs qui dominent le monde on nous cache tout on nous dit rien vous êtes sérieux sérieux les gars arrêtez vous allez vous ip pour le japon et quand les mecs vont vous amener un truc sur la grèce ou sur rome sur peu importe on s'en fout vous allez faire ah ouais mais non mais nous on voulait japon à où la japon et tout ça parce qu'on vous a promis japon mais qui vous a promis japon par jeu vidéo.com gamme culte gamme blog hygiène tous les gens qui ont besoin de clic pour faire vivre leur site ou des youtubeurs qui sont en mal de vue et en manque de youtube monnaie personne ne vous a promis le japon chez ubisoft pour l'instant personne ne vous a dit vous auriez japon mais honnêtement en voyant la fin d' assassin's creed origins là où on en est aller au japon comme ça d'un coup qu'ils aient fait cinq ans de travail pour rebooter la licence de zéro qu'ils aient donné une certaine cohérence à ce qu'on fait que ça se passe en égypte et pas ailleurs puisqu'il fallait remonter très très loin en arrière puisque ce qui plaisait pas c'était qu'on soit syndicates monde moderne la chambre du c'est déjà paris s'est passé limite mais bon c'était paris donc ça passe plutôt pas trop mal il a fallu quand même qu'ils fassent un travail énorme pour refaire tous les combats les machins les trucs qui se sont donné un mal de chien et tout machin etc pour d'un seul coup en fait qui est plus du tout de cohérence après assassin's creed origine et qu'on se retrouve au japon et que et qu'on soit complètement largué à pas savoir pourquoi machin et compagnie et qu'est ce que finalement est devenu bayek et qu'est ce qu'est devenu ayah parce que aïa et bayek au japon mais franchement je me tape sur le bide je suis mort de rire mais franchement alors il faudrait vraiment que les mecs qui fassent des astuces scénaristiques de la mort qui tue là c'est des mecs qui ont travaillé sur des chefs-d'oeuvre du cinéma non mais franchement j'y crois pas une seconde ça sera pas une seconde au japon mais il faut au moins qu'il y ait une amorce quelque chose il faut que voilà il faut qu'il y ait une raison d'aller au japon c'est pas alors je sais bien que depuis black flag il ya des gens qui vont comme ça sur les assassin's creed pour aller incarner un assassin puis je foute du reste mais il ya aussi beaucoup de gens qui s'intéressent quand même un minimum de cohérence dans le lore et les gens qui conçoivent le jeu je vous rappelle que c'est quand même une des licences qui est quand même c'est rare dans une licence qui est multimédia il ya des bouquins il ya plein de trucs donc voilà faut respecter tout ça aussi le les probabilités pour que ça se passe assassin's creed dynasty au japon sont vraiment quasiment en dessous de zéro donc maintenant est ce que dynastie c'est véritablement le nom de code d'un prochain assassin's creed aucune idée on n'en sait rien c'est possible c'est pas possible mais de toute façon même si c'était un nom de code d'assassin's creed encore une fois c'est la seule chose que vous devriez retenir c'est qu'il s'appelle dynastie dynastie ça ne fait penser aux dynastie mignes machin bidule etc bon donc c'est forcément pas au japon donc déjà 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 c'est clair donc comme ça déjà ça vous a normalement éclairé le nom de code vous veut dire que déjà de toute façon ça se passera pas au japon ça c'est voir voilà bon je vais pas trop m'attarder là dessus parce que dès je vous avouerai que ça m'a complètement je peux employer ce mot là sans vous froncer gavé de faire une vidéo là dessus parce que pour moi ce genre de choses n'a absolument aucun intérêt c'est une rumeur une rumeur qui est exploité voilà alors après pourquoi je fais cette vidéo parce que certains vont me dire même après quand il fait une vidéo si tu en avais cette gaffe de faire une vidéo là dessus tout simplement parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je m'exprime pas là dessus moi j'ai eu des commentaires où les gens me disaient tu es au courant d'assassins creed dynastie bah oui bien sûr je suis au courant d'assassins creed dynastie sous-entendu pourquoi tu n'en parles pas bah oui parce que les gens peuvent s'étonner je traite assassin's creed depuis un petit moment depuis bien avant sa sortie bien avant que les gens se disent ah c'est super il faudrait bien faire un peu des vidéos sur assassin's creed d'origine ça plaît à beaucoup de monde donc moi ça je le faisais à l'époque on jetait des pierres assassin's creed en disant la licence elle est morte donc voilà mon intérêt pour moi qui aime cette licence c'est pas que d'un seul coup on lui nuise en racontant n'importe quoi dessus donc je vous prends pas la tête plus longtemps que ça après vous pensez ce que vous voulez je suis pas là pour briser vos rêves niveau d'aspiration niveau j'enviens ou machin en même temps mon rôle c'est pas de vous faire rêver avec des noms dit des machins des choses comme ça c'est des rumeurs tout le monde le dit d'ailleurs je veux dire vous avez sur n'importe quel site n'importe quelle chaîne youtube tout le monde vous dit ouais nia 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 japon oui mais sous réserve que parce qu'on n'est pas sûr donc je sais pas soit tu affirmes un truc et puis tu es sûr de toi et tu dis voilà ça sera au japon j'ai la preuve c'est comme ça machin mais tu dis pas ouais ça sera au japon mais bon vous savez on n'est pas sûr parce que vraiment finalement voilà mais quand même des petits indices qui disent que peut-être pas indispensable de faire ce genre de truc voilà en tout cas je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis comme d'habitude partagez liker je suis un peu gassé moi quand je parle de gens de sujet qui m'agacent vous avez vu je suis pas tout à fait comme d'habitude mais bon c'est voilà c'est des sujets qui m'agacent donc je voulais je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partagez liker c'est très important pour l'avancement sur youtube et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez bye et